Bonjour à toutes et à tous. Nous avons à nouveau rendez-vous avec le professeur Schlinger, professeur de nutrition, professeur de médecine interne. Et aujourd'hui, nous voulons l'interroger sur ce qu'on appelle les recommandations en matière alimentaire. Puisqu'on va dire qu'en tant que médecin, il y a une légitimité, une crédibilité, mais ces recommandations, elles ont quelle base ? Recommandations, en fait, essayent de répondre à une question très simple. Que faut-il manger ? Comment faut-il manger ? Combien faut-il manger ? Alors, on mange de façon extrêmement variable à travers la planète. Tout autour de la planète, il y a 36 façons de manger. Et pourtant, les gens sont en bonne santé, ici comme ailleurs. Donc, on a réuni des experts. Les experts se sont appuyés sur des expériences qui ont été faites, de ci, de là, sur des enquêtes. Et le premier point, c'est de maintenir un poids stable, ni trop ni trop peu. Le deuxième point, c'est de satisfaire tous nos besoins. Nous avons des besoins complexes, multiples. Nous avons besoin d'iode, de zinc, de sélénium, nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin, bien sûr, de calories. Et donc, combien faut-il ? Alors, ils sont autour de la table, ils ont discuté, ils ont dit, un homme moyen devrait avoir tant de vitamines D, une femme enceinte, tant de vitamines D, un enfant de deux ans, tant de vitamines D, par exemple. Et puis, on a écrit ça dans le marbre. Mais alors, comment, pour arriver à pouvoir cette vitamine D ? Quels sont les pourvoyeurs ? Quels aliments ? Donc, on s'est dit, mais il faut qu'on construise des repas. Il faut qu'on construise une espèce de plateau qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, tant sur le plan des calories. Par exemple, les graisses. Faut-il beaucoup de graisses ? Faut-il peu de graisses ? Alors, par exemple, pour les graisses, on a dit, il faudrait que 30% de la ration calorique, des calories que l'on mange par jour, 30 à 40% de cette ration soit représentée par des graisses. Et que parmi ces graisses, il faudrait, par exemple, 10% de graisses saturées, 15 à 18% de graisses monoinsaturées, le limite, par exemple, et puis 8 à 10% de graisses polyinsaturées. Alors, tout ceci, ça s'écrit sous forme de chiffres. Mais ensuite, il faut le transformer sous forme d'aliments. Et donc, les recommandations qui sont des recommandations nationales, qui existent un peu partout, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, ces recommandations nationales essaient de tenir compte des particularités alimentaires locales et mettent au point un certain nombre de tables qui nous disent, voilà, il faudrait manger tant et tant. Alors, ça ne vous dit rien à vous, vous qui êtes cuisinier. 55% de glucides, dont 10% de glucides simples. 15% de protéines. 30-35% de graisses. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il a fallu rédiger une espèce de canevas alimentaire avec des aliments. Et par exemple, aujourd'hui, on vous dit, voilà, une alimentation doit être une alimentation équilibrée. Alors, le terme équilibrée, ça ne veut rien dire. Équilibrée, c'est entre les différentes classes alimentaires. Et aujourd'hui, les recommandations nous disent implicitement qu'il faut satisfaire des besoins chiffrés, mais qu'il faut aussi satisfaire le goût, qu'il faut satisfaire les envies, et surtout être en respect ou respecter nos racines, nos habitudes, manger de façon conforme par rapport à l'endroit où on vit. Vous n'allez pas imposer une assiette norvégienne à un marocain. Ça n'a pas de sens. Et l'inverse. Et vous n'allez pas faire manger du couscous, forcément, comme plat de référence à un norvégien. Donc, on tient compte de tout ça. Et finalement, en France, nous avons un repas qui est un repas qui pioche dans les différentes classes alimentaires, avec une entrée principalement des crudités, un plat de résistance, un produit animal, carnet, oeuf, poisson, avec des légumes et un féculent, qui peut être du pain, d'ailleurs, tout simplement, éventuellement un produit laitier, un laitage, un yaourt, un fromage, et puis un dessert qui, idéalement, est un fruit. Alors, lorsqu'on fait la somme de tout cela, eh bien, on s'aperçoit que dans ces aliments, on trouve tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans des proportions correctes, à condition, par exemple, d'ajouter de l'huile, de l'huile d'olive, à condition d'ajouter un peu de matière grasse. Et voilà comment on arrive, finalement, à établir ces recommandations, sachant que ces recommandations changent au fil du temps. Par exemple, avant 2010, on nous disait 30 % de graisse. Après 2010, on nous a dit 35 % de graisse. C'est des fois pas très bien compris par le public, ces changements. C'est très mal compris, d'autant plus qu'on dit « Ah oui, mais ça, c'est pour favoriser telle ou telle industrie agroalimentaire, ça, c'est parce qu'un tel... » Non. Alors, les gourous, là-dedans, les gens qui n'ont pas de culture nutritionnelle, se délectent de cette incertitude. Parce qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a pas de révélation nutritionnelle. Les choses évoluent au fil du temps. Progressivement. Il y a des consensus au niveau international ? Alors, il y a des consensus internationaux qu'on va agrémenter à la sauce locale. Bien sûr. Pour tenir compte des particularités, des modes alimentaires, et ne pas choquer les gens, les faire manger. Exactement. Tout à fait. Eh bien, écoutez, professeur, merci encore pour tous ces éclaircissements. – Peut-être, faut-il vous rappeler, mais vous l'avez certainement fait, ne pas oublier d'aller consulter les nombreux ouvrages du professeur Changé. D'ailleurs, on a fait une émission spécifique sur ces ouvrages. Consultez-les. Vous aurez plus de précision, des approfondissements en la matière que vous nous faites déjà bien bénéficier. Merci pour votre contribution, professeur. Merci aussi à toutes et à tous. Et bonne journée. – Sous-titrage FR 2021